Mais il est temps d'accueillir un autre invité politique de la semaine, celui qui pendant 4 ans, de 2013 jusqu'au mois d'avril dernier, a été le patron du RAID. C'est lui qui a dirigé l'unité d'élite de la police nationale, alors que la France, on le sait, faisait pendant ces années-là face à des attaques terroristes sans précédent. Son témoignage, il nous le raconte dans ce livre qui s'appelle Patron du RAID, publié aux éditions Maroi. Sauf que maintenant, il ne dirige plus le RAID, il a été conseiller sécurité d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle, et il est devenu, depuis le mois de juin dernier, député, député de la République En Marche, en Seine-et-Marne. Voici donc l'ex-patron du RAID, devenu député, M. Jean-Michel Fauvergue. Bonjour, c'est le tour. Bonsoir, bienvenue. Un flic à l'Assemblée, ce n'est pas souvent que ça arrive. Quelle est votre situation actuelle ? Vous êtes retraité de la police française ou vous êtes encore en fonction ? Je suis retraité. Retraité, depuis peu en fait. Depuis que j'ai été élu. Oui. Ça se fait automatiquement, c'est comme ça que ça se passe. C'était la première fois qu'il y a un flic élu et donc c'était une première. Moi, comme en plus j'arrivais à l'âge de la retraite, ça tombait plutôt bien. Vous arriviez à l'âge de la retraite et en plus, on n'a pas voulu vous garder au RAID. Ça aussi, vous nous le racontez dans ce livre pour, on va dire en gros, l'histoire d'un autre livre qui est paru, le livre du docteur du RAID qui s'appelle d'ailleurs ? Mathieu Langlois. Voilà. Ce livre... Le livre s'appelle Médecins du RAID. Voilà. Médecins du RAID, ce livre qui a, on va dire, créé la polémique, le mot serait peut-être un peu fort, mais en tout cas, l'administration, la police française, le ministère de l'Intérieur, ne souhaitait pas que ce livre paraisse. Et vous, vous avez plutôt soutenu votre confrère, votre collègue ? Moi, j'ai soutenu mon chef des médecins du RAID pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a tout vécu depuis l'affaire Mera, il s'est exposé, il a sauvé des vies, il est décoré, il a toutes les décorations possibles et imaginables, donc ça signifie quand même quelque chose. Et ensuite parce que moi, j'étais en train d'écrire ce livre avec Caroline de Juglard depuis quelque temps et je comprenais très bien pourquoi il faisait cette démarche-là. Pour la même raison que vous, pour le besoin, finalement, de mettre sur écrit des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer oralement et des choses qu'on a besoin de coucher sur un papier parce que c'est des choses difficiles à garder dans la mémoire. C'est exactement ça, c'est par thérapie, mais c'est aussi pour le besoin d'expliquer, le besoin d'expliquer non seulement les faits, comment on vit ça, comment on s'entraîne pour ça, comment on transforme notre unité en termes de management pour ça et pour expliquer au public ce qu'on ressent, ce qu'on a dans la tête, ce qui se passe dans la tête du patron du raid et des hommes du raid. Vous nous racontez évidemment les différents épisodes terribles qu'on a pu vivre ces dernières années, du point de vue du patron du raid, le Bataclan évidemment, où vous allez, l'assaut à Saint-Denis qui a été controversé, ça aussi ça vous a été parfois reproché parce que c'est ça aussi qui est difficile évidemment dans ce métier, c'est que vous sauvez des vies, vous intervenez et puis après, même si vous avez fait bien ou pas suffisamment bien, j'en sais rien à votre travail, toujours est-il qu'après il y a des polémiques qui naissent, on dirait qu'il n'aurait pas dû faire comme ça, même parfois ça vient de l'intérieur, non seulement du raid mais des autres membres de la police nationale ou des autres groupes, c'est ce qui est difficile à vivre aussi ? Oui, c'est pas aisé à vivre mais on s'y attarde pas, on revient dessus après quand on a la possibilité de l'expliquer, mais on s'y attarde pas sur le coup parce qu'on passe à autre chose et on a besoin d'évacuer parce que le danger est toujours là et qu'il faut souder les équipes. Alors par exemple l'assaut du raid, vous aviez dit dans une déclaration qu'il y avait des cas d'Achnikov, après on a dit qu'il n'y en avait pas, qui en doit croire alors dans ces cas-là ? Vous, les autres, Mediapart qui avez fait cette enquête ? Alors d'habitude on doit me croire moi, ça c'est une règle d'or, mais c'est vrai que sur l'assaut, là on est en train de parler de l'assaut de Saint-Denis. L'assaut de Saint-Denis, après le Bataclan. Oui, cinq jours après le Bataclan. Voilà. Cet assaut de Saint-Denis, qu'est-ce que c'est ? Ça se passe cinq jours après le Bataclan, le raid est intervenu au Bataclan, j'ai commandé mes hommes au Bataclan, c'est un massacre absolu, on prend ça en pleine figure et on doit monter à l'assaut de deux terroristes qui sont bardés d'explosifs. C'est la première fois en France qu'on connaissait ces dangers-là. Donc c'est quelque chose de très fort. L'opération au Bataclan réussit parce qu'on neutralise ces indices... Les preneurs d'otages, terroristes... Oui, ces gens-là, on les neutralise sans perte dans nos rangs, ni à la BRI, ni au RAID, mais en se rendant compte qu'il y a une centaine de morts, il y a des blessés, qu'on patage dans le sang, etc. Et on doit repartir à l'assaut cinq jours après. Donc moi, en tant que chef du RAID, j'ai cette responsabilité-là. On sait que les gens sont armés de gilets explosifs. On sait que c'est Abaoud. Abaoud, pour se remémorer un peu les choses, quelques mois auparavant, on le voyait derrière un pick-up en Syrie en train de traîner 9 à 10 cadavres. Abaoud était recherché partout, avait échappé à tout le monde, à la DGSE, la DGSI, les services de renseignement grec, etc. Donc on retrouve Abaoud, bardé d'explosifs. Et c'est Abaoud qui est un des cerveaux, le cerveau de la nuit d'horreur qu'on a vécu, les terrasses et le Bataclan. Et voilà, on va là-dessus. Moi, j'envoie mes hommes là-dessus. Je suis avec eux là-dessus. Ils sont bardés d'explosifs. On se dit, à chaque fois, moi, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. J'ai encore des chances de perdre des hommes. Je n'en ai jamais perdu, heureusement. Mais voilà. Et donc, on rentre dans le vif du sujet. Le but, c'est de rentrer, de faire exploser la porte à l'explosif. Il y a un explosif. Il y a un dispositif. Il y en a un qui ne fonctionne pas. Il y en a un qui fait l'entre eux. C'est ce que vous racontez. Et donc, on n'a pas l'effet de surprise. Et bon, à un certain moment, il faut rafaler, rafaler longtemps pour maintenir à distance parce qu'ils avaient des gilets explosifs et parce que les murs n'étaient pas porteurs et que derrière les murs, les cloisons, on aurait pu avoir une colonne de tapis. Donc, on fait ça. Et puis, ça dure. Je ordonne de prendre le temps. On progresse doucement. Il y a 7 heures d'assaut. Et puis, au bout de 7 heures, on neutralise l'ensemble des trois terroristes qui étaient donc armés de ces gilets très, très, très explosifs. Il y en a un qui explose. Qui étaient armés d'une arme de poing et qui étaient armés. Et ça, on le dit peu. Deux grenades qui ont blessé 5 de mes gars. Et donc, après cette intervention-là et après avoir passé une journée avec le ministre, avec les autorités, etc., je suis sur le plateau le soir de TF1 et je dis effectivement. Ils avaient des kalachnikovs. On a suivi des tirs de kalachnikovs. Ce n'est visiblement pas le cas puisqu'elles ne sont pas retrouvées. C'est kalachnikov. Mais il y a une arme de poing. Je rappelle que Mohamed Merah, avec une seule arme de poing, a abattu les jeunes élèves de l'école Osaratora à Toulouse. Donc, une arme de poing, ça tue. Il y a des gilets explosifs et il y a des grenades. Donc, vous trouvez que c'est polémique qui ont lieu après ? Je trouve que cette affaire est une réussite. Cette affaire est une réussite. Pour le RAID, alors c'est toujours délicat de parler de réussite quand il y a un mort d'homme, mais en tout cas, il n'y a pas mort d'homme du côté du RAID. Donc, c'est une pleine réussite. On a stoppé, en neutralisant, en particulier à Baoud, un attentat qui était programmé à la défense. Voilà. C'est ce qu'il faut évidemment rappeler. Je reviens aussi sur le Bataclan. Donc, cinq jours avant, vous entrez au Bataclan. Là, la journaliste, Caroline de Juglard, puisque c'est sous forme d'entretien, ce livre, vous demande qu'est-ce que vous voyez, que ressentez-vous quand vous entrez au Bataclan ? Vous écrivez, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. C'est inimaginable, irréel. C'est un bain de sang, littéralement un massacre. La fosse est recouverte de corps. Personne ne bouge. Il y a des morts, des blessés graves, des blessés plus légers qui sont tétanisés. Nous savions qu'une fusillade était en cours, mais nous ne pouvions imaginer une telle tragédie. C'est un véritable carnage. On entend le râle des blessés pour la plupart des jeunes gens et le bruit des téléphones portables des victimes qui vibrent sans cesse. Rien que de lire ça, c'est glaçant. Quand on le lit, on imagine vous qui le vivaient, ce que ça peut être. Il se trouve, c'est un hasard, mais que cette semaine, pour la première fois pour un spectacle, j'ai dû aller au Bataclan. Je n'étais jamais retourné dans cette salle. Beaucoup d'artistes s'interrogent d'ailleurs sur le fait de devoir se produire à nouveau là-bas au Bataclan. J'avoue que j'ai hésité moi-même à y aller en tant que producteur et spectateur du spectacle de Grégorio. J'y suis allé. C'était pour un soir seulement, donc je peux en parler sans faire de pub parce que c'était pour un seul soir et c'était plein. On y pense forcément. On ne peut pas faire autrement que de ne pas y penser, mais le lieu, au fond, a été reconstruit quasi à l'identique. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que, au fond, les gens y pensent à ce massacre et puis la vie reprend tout de même parce qu'au bout d'un moment, les gens applaudissent, les gens rient, les gens chantent. C'est assez incroyable. C'est comme un combat contre le malheur qui a pu, on va dire, imprégner cet endroit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une salle comme ça doit continuer à faire du spectacle ou pas ? Mais on s'est battus pour ça. On s'est battus pour ça. Vous dites quand même que depuis cette intervention au Bataclan, vous ne pouvez plus voir un film aussi violent que vous en regardiez avant. Oui, je regarde Mimimati, c'est bien. Camping, Mimimati, camping. De temps en temps, on fait une folie, je regarde Appartement à vendre. Je ne supporte plus les films violents, les polars, les thrillers, les films de guerre. Plus que jamais, un homme qui tue volontairement des personnes sans défense me révolte. Et la vue du sang m'est aussi difficile. J'ai besoin d'aller vers des choses plus légères et surtout plus douces. Mais la politique, c'est plus léger et plus doux maintenant que vous êtes député. Oui, oui, oui. Quand même. Pourtant, vous citez l'inspecteur Harry, page 35 dans votre vocation. Vous ne croyez pas que nous allons vous laisser faire ça ? Qui ça, nous ? T'es tout seul, connard, Smith, Wesson et moi. Un peu violent, inspecteur Harry. C'était avant. Oui, oui, c'est avant, mais c'est un film. C'est un film. Là, c'est une... Ne confondons pas, c'est... C'est pas... Le Bataclan, c'est pas un cimetière semé de fleurs, le Bataclan. On parlait de films. C'est un... C'est un film. Là, vous me citez un film, Le Bataclan, c'est pas ça. D'abord, je voulais vous dire que j'ai un infini respect pour vous et beaucoup d'admiration. Et je crois que tous les Français devraient être fiers de la police quand la police est capable de faire le travail qui est décrit dans ce livre, dans les détails, finalement. Parce que nous, on voit des images à la télévision, on entend des choses et puis là, on voit que tel un chirurgien, un chirurgien de grandeur nature, un chirurgien de l'horreur, vous êtes confrontés à des situations totalement inédites et j'ai trouvé que vous avez une grande intelligence pour voir l'inédit dans les situations confuses. Vous avez eu la perception très rapidement que Mera annonçait une ère nouvelle, une ère de terrorisme non répertorié et je sens dans ce livre à la fois votre profonde humanité, votre côté technique mais humain aussi et d'une certaine manière un aspect chez vous qu'on voit d'ailleurs là, presque ému malgré la froideur et le calme qu'il faut garder dans ces moments-là, il y a un passage qui m'a particulièrement touché, c'est quand vous dites qu'au milieu des cadavres au Bataclan, vous pensez à une promenade en montagne avec votre grand-père pendant une fraction de seconde et que c'est ça qui vous a redonné la possibilité d'y retourner. Enfin, je vous dis sincèrement que c'est une sorte d'honneur de vous avoir en face de moi parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens de ce courage et le courage, c'est pas rien. Le courage, c'est quand même une qualité que des hommes ont et que d'autres n'ont pas à commencer par les terroristes dont l'essentiel du courage consiste à tirer à bout touchant sur des enfants juifs dans une école dans une rue de Toulouse. Voilà. La première question que je vais vous poser est la suivante. Il y a quelque chose qui en tant que lecteur m'a énormément surpris. Et d'ailleurs, vous-même, c'est une situation qui vous surprend un peu. Je lis par exemple, Jean-Marc Falcone me dit « Partez dès que possible et arrangez-vous sur place avec le chef du GIGN. J'ajoute que vous serez renforcés par la BRI-PP, je ne dis pas quels sont les cycles volontairement, qui sera placés sous votre autorité dans le cadre de la FIPN. Or, s'il est naturel que la SDAT et la DGSI soient saisies du dossier, le fait que la section antiterroriste de la brigade criminelle soit aussi impliquée complique un peu les choses. Bernard Petit m'interpelle « Jean-Michel, le ministre a déclenché le FIPN, mais tu travaillerais bien ensemble avec le chef de la BRI, n'est-ce pas ? » Et en fait, pour un lecteur, pour quelqu'un d'extérieur, on se demande, et vous le reconnaissez, vous dites « Il y a trop de monde. » Si un des principaux problèmes, c'est pas, excusez-moi du terme, ce bordel infini d'histoires, de territoires, de hiérarchies, de groupes de police, de concurrence entre la gendarmerie et la police. Et en fait, finalement, une bataille d'égo, c'est une question que je vous pose. Vous n'êtes en rien coupable de cette situation. Je vous réponds. Est-ce que le fouillis, le fouillis des compétences n'est pas contre-productif pour mener à bien cette guerre contre les terroristes ? – Il y a d'ailleurs, il faut le dire, à la fin du livre, en annexe, une sorte de lexique qui vous permet de comprendre mieux les différents sigles. La BAC, ça, tout le monde sait que c'est la Brigade Anticriminalité. La BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Ce que je ne connaissais pas bien, moi, c'était la FIPN, la Force d'intervention de la Police Nationale. Le GIPN, si on connaissait le Groupe d'intervention de la Police Nationale. Bon, et le RAID, ça, on sait que c'est Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion. – C'est vrai qu'entre tous ces sigles et tous ces groupes, on se dit, mais qui domine qui, qui fait quoi et qui décide quoi ? – Je vais vous répondre sans embâge. D'abord, monsieur, moi, je vous remercie pour les compliments que vous avez faits. Ces compliments, ils vont droit au cœur des policiers du RAID, pas seulement du patron du RAID, parce que sans eux, rien n'est possible, des policiers du RAID, des policiers de la BRI, des militaires du GIGN, de tous les flics et de tous les gendarmes. Je voulais absolument le dire parce que sans l'équipe, le patron n'est rien. Sans le patron, l'équipe n'est pas grand-chose non plus, mais c'est un bloc. Voilà. Merci en tout cas pour ça. Alors, je vous réponds sans problème. Vous avez raison dans ce que vous dites. D'abord, on a mis un glossaire justement pour qu'on s'y retrouve à la fin parce qu'effectivement, on ne s'en sort pas. On ne s'en trouve pas beaucoup plus une fois qu'on a lu à quoi ça ressemble. Mais vous avez raison et moi, j'ai été interrogé là-dessus et c'est là où j'ai eu le début de mes ennuis. J'ai été interrogé là-dessus devant une commission parlementaire dans la même salle dans laquelle je siège maintenant dans la commission des lois et où les parlementaires m'ont dit mais GIGN, RAID, GIPN, FIPN, etc. On ne s'y reconnaît pas. La BRI, on ne s'y reconnaît pas. On a l'impression que vous avez peur de froisser des égaux au milieu des explosions et des balles. Pas moi. Non, mais là, vos chefs, en tout cas, faites bien attention de prendre en considération que machin est là. Vous avez raison. Il faut laisser passer les autres. Oui, oui. Vous avez raison. Et vous dites qu'il y a trop de monde, on ne peut pas gérer la crise. Donc moi, j'ai répondu aux députés qui m'interrogeaient là-dessus à l'époque. Je leur ai dit effectivement, moi, il m'arrive de ne pas m'y reconnaître non plus. Et pour mieux s'y reconnaître, je vous propose une chose, mais ça, c'est de votre compétence. On peut se poser la question pour savoir pourquoi il y a une gendarmerie et une police. Et peut-être faire une fusion. Si on ne fait pas une fusion, tout au moins, faisons un commandement commun pour les groupes d'intervention, le RAID, le J. Et c'est quelque chose que je propose dans ce livre. C'est quelque chose que j'ai proposé au ministre et c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin. C'est-à-dire... Gérard Collomb est pour ? C'est lui le ministre de l'Intérieur. C'est lui qu'il faut provaincre. Il vous le dira. Moi, j'ai parlé avec lui et je lui ai proposé un certain nombre de choses. Il vous le dira et je pense que c'est en train de faire son chemin. Il faut que, sur ces groupes d'intervention spécialisés, on ait un commandement commun. Il faut que la ministre des Armées aussi soit d'accord, d'ailleurs. Non, non, non. Pas du tout. Elle ne s'occupe plus, les gendarmes, c'est fini de ça ? Les gendarmes, c'est ministre de l'Intérieur. Maintenant, c'est aussi M. Collomb. Depuis 2008, il y avait l'armée d'un côté et la police de l'autre. Et donc, il faut qu'on arrive à ça. On a déjà progressé, donc. Oui. Il faut qu'on arrive à ça. Pourquoi ? Il faut qu'on arrive à ça pour pouvoir se déplacer plus vite, faire fi de ses compétences territoriales et porter du secours très rapidement. C'est notre rôle, c'est notre job. Moi, je l'ai fait pendant 39 ans. La police, ce n'est pas une guerre d'égo. Il faut qu'on arrive à porter de la sécurité et à sauver des vies. On en a perdu, d'après vous, à cause de ces confusions et ces guerres de territoire ? Non, on n'en a pas perdu parce que sur Vincennes, la FIPN était déclenchée. Alors, la FIPN, c'est la force d'intervention de la police nationale. C'est une bannière sous laquelle se regroupent le RAID et la BRI sous l'autorité du chef du RAID, sous mon autorité. Donc, on n'a pas perdu de temps là. Sur le Bataclan, non plus, parce qu'on est allé très vite. Mais sur le Bataclan, j'y suis allé d'initiative sur le Bataclan. Mais ce n'est pas normal, ça. C'est extraordinaire que vous y soyez. Mais je veux dire, il y a quand même un dysfonctionnement. Mais vous auriez été un peu laxiste, vous n'y seriez pas allé. Vous auriez eu peur de la hiérarchie, vous ne seriez pas allé. Non, mais je ne pouvais pas ne pas y aller. Oui, mais ça, c'est parce que vous avez un tempérament qui vous a incité à cette prise de décision. Tout chef du RAID aurait fait la même chose, je vous rassure. Et tout opérateur du RAID aurait fait la même chose. Tout chef de la BRI de l'autre côté aurait fait la même chose. Et tout chef du GIGN aurait fait la même chose. Christine Angot. Le dimanche 11 janvier 2015, après l'hypercachère, après l'assaut que vous avez donné, vous êtes au bureau, vous contrôlez un petit peu comment protéger la manifestation et en même temps, vous jetez un coup d'œil à la télé. Et à côté de pancartes « Je suis Charlie », vous apercevez qu'il y a des gens qui ont des pancartes « Je suis flic », « Je suis policier ». Ça vous touche. Vous dites « Mais c'est incroyable ». Et vous savez, et en 68, vous vous souvenez évidemment que le slogan, ce n'était pas « Je suis flic, je suis policier ». C'était CRSSS, c'était un balai flic. Et qu'en fait, il a fallu 40 ans pour qu'on arrive en 2015 et qu'on soit à « Je suis flic, je suis policier ». Mais pourtant, vous savez, vous, vous décrivez que même à ce moment-là, vous n'êtes pas tout à fait dupe et vous savez, dites, il suffit d'un rien pour détruire l'image de la police. En effet, il y a à peu près un an et demi, des manifestants se disant antifascistes, masqués, mettent le feu à une voiture qu'est de Valmy. Ils se nomment antifascistes et une grande partie de la presse reprend à son compte cette dénomination qu'ils se sont donnés à eux-mêmes d'antifascistes. Sans parler des banlieues où la police n'arrive plus à entrer quand certains appartements, quand certains immeubles sont contrôlés, certains quartiers sont contrôlés par les trafics. Donc, ma question, c'est comment expliquez-vous ce mouvement de balancier ? Est-ce que c'est un mouvement de balancier, ce sentiment où on aime la police ou on ne l'aime pas ? Et en ce moment, dans ce qu'on vit, nous, ce sentiment à l'égard de la police qu'est-ce qui domine ? Où il en est ? Il en est où ? Alors, où il en est ce sentiment, je serais bien incapable de vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après les événements que vous connaissez, et le 11 janvier en particulier, 2015, effectivement, la France était peut-être soulagée de cette fin de prise d'otages et de traque de trois jours, de trois, quatre jours. Et je pense que le RAID qui est devenu un symbole depuis le RAID a participé effectivement beaucoup à ça. Maintenant, vous savez, en France, il y a une vieille tradition de frapper sur le gendarme et sur le policier. une vieille tradition qui n'est pas innocente. Les manifestations et les agressions de policiers qui sont là pour maintenir l'ordre dans les manifestants de policiers et de gendarmes, qui sont là pour maintenir l'ordre dans les grosses manifestations, c'est assez traditionnel. À tel point qu'aujourd'hui, on est arrivé effectivement avec des mouvements d'ultra-gauche ou d'autres d'extrême-droite, on en est arrivé à prendre comme un jeu de faire brûler un policier ou de brûler... Mais le fond, ce serait quoi le fond ? Parce qu'on estimerait qu'il nous protégerait mal ou pas ? Non, déjà le fond, ça serait de ne pas l'accepter. On ne doit pas... Mais la raison de ce mauvais sentiment. Mais pour l'instant, ce que je veux marteler comme message, c'est qu'on ne doit pas accepter qu'un policier qui est là pour vous protéger ou qu'un policier qui est là pour maintenir l'ordre dans une manifestation soit agressé. On ne devrait pas l'accepter. Et en particulier, pas agresser de la manière dont ils ont été agressés sur Paris mais aussi en banlieue où on a un policier qui a été gravement brûlé. Alors la raison... On ne devrait pas l'accepter. On, c'est qui ? C'est nous tous ? C'est la presse ? C'est la presse, c'est la société, c'est nous tous. La justice évolue là-dessus puisque les dernières condamnations sont des condamnations importantes. Et c'est tant mieux. Maintenant, les raisons de s'attaquer à la police, elles sont multiples et variées. Il y a des protestations. Je pense qu'on a pris l'habitude de s'attaquer aux policiers parce qu'ils représentent l'État, ils représentent l'ordre. Ça ne se fait pas dans d'autres pays. Ça ne se fait pas en Angleterre, par exemple. Ceci étant, nous, on a des progrès à faire. Si c'est là où vous voulez m'en m'envoyer, Oui, parce qu'en Angleterre, l'affaire Théo n'existe pas. En Angleterre, il n'y a pas de trafic de drogue à la police, etc. Non, mais on a aussi eu des mauvais exemples. Non, mais c'est vrai que la police n'a pas toujours donné le bon exemple. Certains individus, je ne dis pas les policiers, certains individus appartenant à la police ont malheureusement, pour l'ensemble de la police, fait des conneries et donc des dégâts. Ça peut être expliqué parfois aussi. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Je suis 100% d'accord avec vous là-dessus. Mais ça existe partout. C'est une spécialité française ? il ne faut aucune... Il ne faut passer sur rien là-dessus. Il ne faut passer sur rien là-dessus. Et moi, en tant que patron de divers services que j'ai eus, je ne suis passé sur rien. Le RAID, c'est un service exemplaire, mais le RAID, ce n'est pas difficile. Les gens sont hyper motivés, etc. Mais néanmoins, il peut y avoir des écarts. Fusse-t-il les plus légers possibles, il ne faut passer sur rien. Vous avez joué, vous, à un membre du GIGN, Vincent Hildbass, pour le film L'Assaut. C'était l'avion Air France qui... Oui, la reconstitution d'une prise d'otage. de l'Airbus Marignan en 1994. Oui, j'ai eu la chance de participer à ce film et du coup, de côtoyer les gens du GIGN pendant plusieurs mois, d'aller dans leur base d'entraînement, etc. C'était très intéressant, très enrichissant. Et puis, j'ai découvert un grand respect pour ces passionnés de leur métier. Oui, c'est... Ça, c'était un film qui a beaucoup impressionné. une quasi-reconstitution de l'assaut du vol de Paris-Alger sur l'aéroport de Marignan. Vous parlez aussi du film, qui est une comédie, du film de Danny Boone. Oui. Vous qui avez joué dans Radin avec Danny Boone, vous n'étiez pas dans celui-là, Laurent Sarnay, mais Reddang. On pouvait se dire, mais alors ça, c'est une comédie qui ne va pas plaire au Red. Vous, ça vous a plu ? Ça vous a plu parce qu'on a pris toutes les précautions. On a... On a... J'ai reçu au Red Danny Boone et on l'a torturé pour savoir ce qu'il voulait faire. Et il a bien répondu. En fait, en réalité, il avait vraiment envie de faire un film, une comédie, certes, mais quelque chose qui rende hommage au Red. Et comme le garçon est éminemment sympathique, on lui a fait une confiance absolue et... Et vous n'avez pas été déçus ? Non. Non. Ah, à nouveau, il y a le mois que c'est Christine. Mohamed Mera a eu une phrase de sinistre mémoire expliquant que l'équivalent pour nous de la vie, pour lui, c'était la mort. Or, il m'a toujours semblé qu'il y avait un paradoxe chez les terroristes. S'ils aiment autant la mort, pourquoi ils nous font ce cadeau de nous la donner lorsqu'ils nous détruisent ? Toute la journée, ils se vôtrent dans l'envie de mourir. La mort est la chose la plus importante, la plus extraordinaire et la seule expérience qui leur manque pour être tout à fait heureux. Alors, pourquoi, c'est ma première question, est-ce qu'ils nous donneraient gratuitement, ils sèmeraient autour d'eux cette mort qu'ils revendiquent comme le plus grand des cadeaux ? Pourquoi nous faire à nous-mêmes ce cadeau si la mort est si joyeuse et fantastique ? Et la deuxième partie de la question, c'est, est-ce que, pour vous, lorsque, dans le livre, vous expliquez que vous voulez capturer, finalement, le terrorisme, en vie, est-ce que, pour vous, l'obsession que vos hommes restent en vie est plus importante que la mission que vous avez à la base de récupérer le terroriste vivant ? Voilà, deux questions en une. Oui, deux questions importantes. Pourquoi, alors qu'ils veulent se donner la mort, est-ce qu'ils procèdent à des carnages au départ ? C'est ça, votre première question. Parce qu'ils ne nous aiment pas ? Parce qu'ils nous haïssent ? Parce qu'ils haïssent la société que l'on représente, pas que la société française, mais les sociétés qu'on représente, parce que nous sommes des sociétés de liberté, parce que nous sommes pour l'égalité de l'homme et de la femme, parce que nous défendons des valeurs, parce que nous défendons nos trois couleurs du drapeau, parce que nous défendons... Oui, pourtant, Abaoud, quand il est à Raqqa, il se comporte, il se bourre la gueule, il fume des joints, il viole des femmes. En fait, tout ce qu'il nous reproche, il le fait puissance mille. Il ne drape pas, il viole. Non, 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 je veux dire par là qu'il nous reproche de draguer en terrasse, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il viole des femmes. Il nous reproche de fumer une cigarette, qu'est-ce qu'il fait ? Il se shoot. Parce que, en plus, vous avez raison dans ce que vous dites. Ils ont tous les vices possibles et imaginables, et ils s'achètent une virginité en faisant ça. Ils pensent acheter une virginité en faisant ça, mais ne nous trompons pas, ne nous trompons pas là-dessus. Ils nous haïssent. Ils haïssent notre société. Ils combattent la France, pas pour ce qu'elle a fait, pour le colonialisme ou pour d'autres choses. Ils combattent la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'elle représente, les valeurs qu'elle représente, les valeurs morales, même s'il y a des problèmes particuliers, les valeurs morales, la cohésion que nous avons, notre intégration dans la société. J'étais aujourd'hui dans mon rôle de député en Seine-et-Marne, sur la sous-préfecture à Torcy, où j'assistais à une cérémonie de remise de diplômes de français, de naturalisation française. Les gens, d'origine tous étrangère, bien évidemment, ils étaient admiratifs. On a chanté la Marseillaise, ils étaient admiratifs. Eux, ça représente l'amour du pays, ça représente... Eux sont baignés des valeurs que nous on a, qu'on a tous ici, tous. Mais ces terroristes, ils ne pensent qu'à détruire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La deuxième question... La deuxième question, je vais vous la résumer, c'est qu'est-ce qui compte le plus ? On va dire, sauver la vie de vos hommes ou récupérer le terroriste vivant, la balance, le curseur se trouve où ? Sauver la vie de mes hommes. Je fais comme Emmanuel Macron. Pourquoi ? Il boit souvent. De l'eau. Vous buvez de l'eau ? Ah oui, vous me rassurez. Parce que si vous me dites que M. le Président de la République picole, c'est un scoop que vous nous direz ce soir. Non. Non, non, mais dans ces discours, vous ne voyez pas, il boit souvent. Christine Angot. Tout à l'heure, vous disiez, en décrivant les terroristes, vous disiez, ils nous haïssent. Bon, alors... D'accord, c'était très clair. Moi, j'ai été frappée tout à l'heure quand Laurent vous a posé une question à propos des terroristes. Il vous a dit, non, 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 les terroristes, les agresseurs, les assassins. Alors, et vous, vous n'arriviez pas à reprendre aucun de ces mots, même le mot terroriste, et vous avez eu un petit moment de trouble alors que vous en avez assez peu quand vous parlez. Et vous avez cherché comme ça et vous avez dit, c'est ces gens-là. Et alors, ces gens-là, quand vous dites ça, eux, ils nous haïssent. Et alors, ces gens-là, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ces gens-là ? Pourquoi cette difficulté à les nommer ? Qu'est-ce que... Voilà. Parce que... Parce que j'ai peu de respect. C'est dit dans le livre. J'ai peu de respect pour eux. C'est pour ne pas dire ces salopards ? Oui. C'est pour ne pas dire de gros mots puisque j'ai vu qu'on ne peut pas utiliser de vocables populaires. Donc, je... C'est un député en plus maintenant. Oui, je ne peux pas. Bon, avant, je le faisais beaucoup, mais je ne peux plus maintenant. Je ne suis plus policier. Non, mais pour... Avant, c'est-à-dire au RAID ? Quand j'étais policier. Les policiers, on a un vocabulaire de corps de garde. Il faut le savoir. Oui, c'est... Non, mais pour redevenir sérieux là-dessus, oui, je... C'est difficile à les nommer parce que dans le... Même dans le combat, il y a un passage dans le bouquin où on en parle. Même dans le... Puisque moi, j'ai fait un peu de combat. Enfin, un peu beaucoup. Et même dans le combat, je ne les retrouve pas. Je ne retrouve pas les valeurs des arts martiaux, des sports de combat, etc. Je ne retrouve pas ces valeurs chez eux. Ils ratent leur mort comme ils ont raté leur vie. Ils réussissent leur mort pour ne pas continuer à rater leur vie. Encore une intervention chacun, Yann et Christine. Il y a quelque chose qui m'a frappé et qui est d'ailleurs une très bonne raison de devenir policier. Vous en parlez un peu. C'est l'appel aussi de l'uniforme. La représentation sociale qu'a le policier depuis votre enfance. Ce que représente le policier est quelque chose d'important. Vous devez même être commissaire. Très vite. C'était votre but. Il y a tout un imaginaire que moi je peux parfaitement comprendre. Quand on est enfant, on se projette dans une fonction, dans un uniforme, dans un appareillage, dans une tenue, dans une panoplie. Et il y a un symétrique de ça. Et d'ailleurs, pendant la commune de Paris, on apprend que parmi tous ceux qui s'enrôlaient, on voyait des gens qui étaient appelés par l'uniforme. Et ensuite, ils se battaient parce que l'uniforme importait énormément. Il y a chez Koulibaly une volonté de se représenter en warrior, en combattant, combattant djihadiste, où la panoplie rentre pour une très bonne part. Une sorte de narcissisme de quelque chose qui va l'oréoler d'une certaine gloire. Et à mon avis, le cinéma n'est pas étranger. Est-ce que vous pouvez comprendre, admettre, moi je ne le fais pas, c'est une question évidemment, qu'il puisse y avoir un symétrique dans la fantasmagorie de la panoplie du héros du côté des djihadistes comme vous, vous l'avez eu du côté de la loi et de la police ? Sans doute. Sans doute, si on limite les choses à ça, oui. Mais les choses ne se limitent pas à ça. Nous, quand on revêt notre uniforme le matin ou à d'autres heures, c'est plus que le prestige de l'uniforme, c'est aussi qu'on est en train de revêtir nos habits, on enfile à la fois le code pénal et le code de procédure pénale. Et au-delà du code pénal et du code de procédure pénale, on a une force mentale pour protéger nos compatriotes, les citoyens français ou non français. Et eux, ils ont la force mentale de représenter une loi qui n'est pas celle de la République ? Oui, bien sûr aussi. Mais nous, on a la légitimité de la démocratie aussi. On a la légitimité du fait que les gens qui sont autour de nous ici et ailleurs choisissent librement par des votes, se meuvent dans notre société dans une totale liberté. d'ailleurs, vous faites une différence notoire, à mon avis, entre Mera et Koulibaly. À vous lire, c'est aussi ce que je pense, on sent que Mera est quelqu'un d'intelligent, de structuré. D'ailleurs, vous dites que les dialogues échangés avec Mera sont des dialogues sans insultes, sans gros mots, en fait, presque des dialogues civilisés au milieu de la barbarie. Et de l'autre côté, on a Koulibaly, avec lequel on a la sensation qu'il n'y a aucun dialogue possible, avec Mera non plus, bien sûr, c'est une illusion, évidemment, mais que Koulibaly est beaucoup moins structuré. Quelqu'un qui joue avec toi parce que vous dites qu'il joue. Oui, bien sûr. S'il joue, tu as l'impression qu'il parle avec toi. Est-ce que du coup, on est obligé de s'adapter à ce niveau de perversité et d'intelligence parce qu'il y a la phrase que j'ignorais complètement, vous dites, on n'a pas le droit de mentir quand on fait une négociation avec un terroriste, le mensonge est impossible. Est-ce que cette règle tient encore quand on a d'une part quelqu'un de très structuré qui vous mène en bateau comme dit Christine, comme Mera et un abruti total comme Koulibaly ? Alors, on n'a pas le droit de mentir mais on n'est pas obligé de dire tout et toute la vérité. Mentir par omission. Oui. Par exemple, au Bataclan, quand ils demandent est-ce que vous êtes du raid, la réponse, c'est qu'il ne faut pas le dire parce qu'évidemment, c'est ça qu'ils attendent. Tout à fait. Est-ce que vous traitez de la même manière quelqu'un d'intelligent comme Mera ou quelqu'un de très bête comme Koulibaly ? La différence, elle ne se fait plus maintenant comme ça. Mera, c'est l'an zéro de ce type de radicalisé. Les émotions ne sont plus les mêmes qu'avant. Voilà. Et on a attiré énormément d'enseignements et de leçons. Et la première des leçons qu'on a tirées, c'est que nulle part, nulle part au monde, les individus radicalisés, ces gens radicalisés ne se rendent jamais. Donc, à partir de Mera, où il y a eu 20 heures de négociation et où on a négocié, mais on a négocié parce qu'à l'époque, je dis on, mais je n'étais pas la tête du raid, mais on va globaliser. Mais j'aurais fait la même chose. On a négocié parce que sur des forcenés ou des preneurs d'otages qui ont des problèmes psychologiques, on négocie. Et on arrive à 80% de sauvetage par la négociation. Alors faire rendre les armes. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Pourquoi ? Parce que pour des individus qui ont des problèmes psychologiques, on doit sauver les otages et on doit sauver l'individu aussi parce que c'est de notre honneur et parce qu'il a pété un boulon et qu'il faut qu'il revienne dans la normalité. C'est ce qu'on fait. Mais avec les radicalisés, depuis Mera, on a cessé la négociation. On l'a transformé en contact. Donc, Koulibaly, vous ne l'entendez pas beaucoup parler parce qu'on ne négocie pas. On ne parle pas beaucoup avec lui. Il dit deux, trois... Mais nous, notre but, c'est de garder le contact mais de toute façon de préparer notre assaut, de se servir du temps pour nous et pas pour eux. Mera, pendant les 20 heures, il nous l'a dit d'ailleurs, il s'était reposé. S'il avait eu des explosifs, il les aurait initiés et s'il avait eu des otages, il les aurait tués. Et en plus, ils servent du temps pour passer sur les réseaux sociaux ou passer sur les médias. Les films... C'est partie importante du livre. Vous dites que les médias vous empêchent parfois de faire votre travail. Les films mortifères qu'ils ont pris. Alors, je reviendrai là-dessus si vous voulez. Donc, on ne négocie plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue avec Koulibaly. Ça va beaucoup plus vite et quand l'assaut est donné, on va jusqu'au bout de l'assaut. fort de l'expérience de Mera. Oui, tout à fait. Christine. Oui, dans les propositions qui viennent d'être faites par Emmanuel Macron, il y a notamment, pour alléger les papiers, la paperasse, l'administration, enfin, toutes ces tâches-là, il y a l'idée qu'on puisse porter plainte en ligne. Bon. Alors, ça m'est arrivé d'aller au commissariat, pas très souvent. Oui. Mais enfin, ça m'est arrivé d'aller au commissariat pour poser une main courante pour porter plainte et je me suis rendu compte à quel point le simple fait d'avoir un policier en face de soi, de lui dire, voilà, il m'est arrivé ça, je voudrais porter plainte ou je voudrais déposer une main courante, que la personne vous écoute, qu'elle essaye de comprendre ce qui vous est arrivé, qu'elle retranscrit à la machine, vous relisez, vous corrigez les fautes et tout ça. et c'est tellement important et ça suffit bien souvent et je ne crois pas, je voudrais savoir ce que vous en pensez, mais moi, je ne crois pas que de le faire en ligne sera la même vertu que ce contact-là. qu'est-ce que vous pensez ? Alors, oui, la question a été plus agréable que ce que vous imaginiez. Oui, merci beaucoup. Il est détendu, là. Je n'ai pas compris pourquoi. Merci beaucoup. Vous avez sans doute raison, sauf que, sauf qu'aujourd'hui, les policiers, dont la plupart sont officiers de police judiciaire, donc ils font des procédures, pour une heure passée dans la rue, sur la République, passent six heures à faire la procédure, pour la faire. Pourquoi ? Parce que les règles de procédure pénale se sont surajoutées aux règles de procédure pénale. On a en particulier l'Europe qui nous a influencés et qui nous a donné des règles venant du droit anglo-saxon, qui est une procédure d'oralisation, le droit anglo-saxon. Nous, on a une procédure écrite, il faut qu'on écrive tout. Et là, on est dans une thrombose du système. Et il va falloir très sérieusement se pencher là-dessus. C'est ce qui va être fait au début de l'année prochaine. Il faut absolument que le code de procédure pénale, ou en tout cas, la procédure pénale soit hyper allégée parce qu'on n'y arrive plus. Les OPJ ont demandé à ce qu'on leur retire leur qualification d'OPJ. On ne trouve plus, beaucoup moins, d'officiers de police judiciaire, pour aller à la célèbre brigade criminelle, la brigade de Maigret. On ne trouve plus de volontaires. Les gens ne veulent plus faire de procédure judiciaire. Et ça, on est arrivé au bout du système. Donc, il va falloir le faire. Et les plaintes en ligne font partie de ça. Ils veulent faire du terrain. C'est pour ça. Ils veulent faire du terrain, bien sûr. Mais il y a eu une grogne des policiers. Il y a toujours, d'ailleurs, une grogne de policiers. Mais pourquoi elle a lieu, cette grogne ? Parce qu'il y a une perte de sens. Les gars, les jeunes commissaires, les jeunes officiers, les jeunes gardiens de la paix, les jeunes gendarmes, etc., les jeunes policiers municipaux rentrent pour servir, pour faire... Et ils sont pris sur des tâches administratives. Et quand ils arrêtent quelqu'un, le gars, il leur relâchait plus vite qu'eux. On a fini leur vacation à un certain moment. On marche sur la tête. Il faut changer ça. À nouveau, il y a le moi que c'est Christine. On a remarqué, notamment à Saint-Etienne-du-Rouvray, que les terroristes voulaient être acteurs, pas simplement de leurs actes, mais des films qu'ils tournent et qu'ils prennent comme figurants leurs victimes. Est-ce que vous, d'après vous, le côté spectacle de leur crime et la GoPro de Koulibaly, est-ce que le côté spectacle, c'est-à-dire qu'en temps réel, ils veulent diffuser les images de leur carnage, est quelque chose pour vous qui a modifié votre manière de travailler ou pas ? Moi, je fais aussi des conférences là-dessus et sur le management et je me sers de ces petits films pour ça. Et ce que vous dites est exact. À un certain moment, ils se servent de ça pour... Ça nous crée un problème, mais il y a aussi le problème des médias que vous m'avez dit tout à l'heure. On a un problème, c'est que maintenant, tout est filmé en direct et quand ce n'est pas filmé en direct, c'est passé sur... c'est les citoyens qui passent ça sur YouTube, etc. Et donc, on a... Pour l'hypercachère, ça a vraiment failli faire plus de morts que s'il n'y avait pas une médias. Vous parlez de quoi ? À un moment donné, le fait que Koulibaly pouvait avoir accès en regardant la télé aux images en direct pouvait compromettre l'opération. Bien sûr, à un certain moment, on doit donner l'assaut. Donc, on est obligé de positionner des explosifs sur la porte arrière pour ouvrir la porte arrière qui ont très bien marché cette fois-là. et on ne peut pas les poser avant parce qu'on est filmé en direct. Donc, on les pose au dernier moment et on perd des... Vous n'avez aucun moyen d'empêcher les journalistes de vous suivre ou de filmer ? Non. Ça, c'est assez incroyable. Ça, ça me paraît étonnant. On est dans une société de liberté. Oui, mais quand il s'agit de moments à ce point compliqué où la vie d'otages... Non, non, mais à un moment où la vie des otages est en jeu... C'est vrai, moi, je me souviens de ces jours-là qu'on vivait... Moi, à un moment donné, j'ai éteint le téléviseur parce qu'on n'en pouvait plus. C'est-à-dire qu'on vivait seconde par seconde tout ce qui se passait. On se disait, mais laissez-les faire, laissez-les faire et puis racontez-nous après. Et là, il n'y a aucun moyen de changer ça. Non. Dans l'hyper-cachère... C'est ce qui se passe aux États-Unis depuis des années, mais c'est ce qu'on a vécu pour la première fois chez nous ces quatre dernières années. Alors, dans l'hyper-cachère, il y a quand même un petit décalé sur les chaînes d'information en continu de 30 secondes à peu près. Pas grand-chose. Mais voilà. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'affaire de Barcelone, vous n'avez aucune image. La police... L'attentat à Barcelone sur les rembourses. La police locale a bouclé le truc et a empêché les journalistes. Mais les journalistes... espagnols ou catalans, comme vous voulez, étaient assez obéissants. Le président a peut-être omis ça dans ses mesures de sécurité. Il devrait peut-être obliger que les chaînes aient 4-5 minutes de décalage par rapport au réel. Ça, après, c'est quelque chose de technique. Mais il y a... Moi, j'ai eu des discussions après avec les chaînes sous l'égide du ministère de l'Intérieur. C'est des discussions qui sont longues. Mais il faudrait y arriver. Oui, je suis assez d'accord. mais c'est difficile. Encore Christine Angot qui m'a fait un petit signe. Je vous ai entendu l'autre jour à la radio et vous disiez « Moi qui m'y connais en chef, Macron est un chef. » Donc, alors, qu'est-ce que c'est un chef ou un patron ? Un chef, il y a plusieurs types de chefs. Chef de gare. Il y a plusieurs types de chefs. Un chef doit être charismatique. et un chef doit savoir où il va. C'est exactement ce qui s'est passé au Rennes. On doit analyser la menace. On doit analyser notre entourage, ce qui se passe. On doit savoir où on va et on doit ensuite arriver à amener les gens là où on veut aller. C'est ce qu'on appelle du management de cœur et du commandement de guerre. Le management de cœur, c'est que pendant les périodes calmes, on arrive à se créer un programme, si possible, mais c'est ce qui a été fait en sachant ce que les Français veulent. On se crée un programme. C'est le programme d'En Marche, donc, auquel vous faites allusion ? Oui, tout à fait. Ensuite, on se déclare comme... Lui s'est déclaré comme chef. Moi, on m'a positionné à la tête du reine. Il s'est déclaré comme chef, mais il a rassemblé des gens autour de lui. Il a construit son programme. Il a eu une stratégie. Il a été élu. Il a construit sa majorité. Il a une grosse majorité. Et il est en train d'appliquer le programme qu'il a fait. C'est... Il ne cite pas beaucoup ces ministres. Dimanche dernier, on n'a pas été déçus. La presse a relevé ça. D'ailleurs, j'ai moi-même choisi un dessin. Après, je vous montrerai le vôtre. Mais aucun nom de ministre n'a été prononcé par le président de la République pendant son intervention. Regardez ce dessin dans le canard enchaîné. Zéro ministre cité lors de l'interview présidentielle. Attendons la fin du générique. On ne sait jamais. On reconnaît M. Blanquer, M. Édouard Philippe, le troisième. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs exactement. C'est peut-être vous d'ailleurs. Personne ne l'est cité. Ce qu'il y a d'importance... C'est un chef. Un chef ne parle pas de ceux qui travaillent pour lui. Le prédécesseur, il a cité. Celui qui est important, c'est le chef. Après, Tout à l'heure, vous avez rendu hommage à vos équipes quand je vous ai fait des compliments pour le fait qu'il était chef. Mais le président, vous êtes très injuste. Moi, c'est le dessin. Il le fait souvent et il le fait aussi. Mais à un certain moment, celui qui a le plus d'importance, c'est le chef. Vous avez choisi ce dessin publié dans Marianne, un dessin signé et gros. Ce n'est pas moi, c'est une erreur. Hashtag balance ton homonyme. Balance ton homonyme, c'est manifestement quelqu'un qui est victime d'une erreur judiciaire parce qu'il est l'homonyme peut-être d'import, justement, puisque, évidemment, c'est en référence à cette campagne Hashtag balance ton port. Pourquoi vous avez choisi ce dessin ? Vous en avez parlé tout à l'heure, donc il n'y a plus de scoop là-dessus. J'étais assez d'accord avec ce qui se disait autour de cette table. Ce qui m'embête un peu avec ce site, c'est qu'il va y avoir des tas et des tas de dénonciations dont certaines reposent sur des choses, d'autres non. et on va avoir exactement ça, c'est-à-dire quelqu'un qui va se faire lapider, il est en train de recevoir des pierres, le pauvre garçon-là, il est en train de se faire lapider alors que ça sera une erreur ou ça ne sera pas vrai. Et moi, je suis assez partisan, comme ça a été dit ici, on a une justice, donc de faire confiance à la justice. Et il faut que dans ce cadre-là, dans ces atteintes sexuelles, dans ce harcèlement sexuel, les femmes dénoncent les choses mais à la justice. Au commissariat ? Au commissariat, là où vous voulez, en ligne, etc. Mais qu'il y ait des procédures derrière et faire confiance à la justice. Évidemment, maintenant que vous êtes députée, on a bien compris que pour ce qui concerne l'antiterrorisme, la police, c'est votre métier, vous connaissez et que vous pouvez conseiller éventuellement, si ce n'est le président du ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collot. Mais en revanche, maintenant, vous êtes obligés aussi d'aborder d'autres domaines. Je terminerai par ça parce qu'on s'est un peu moqué de vous récemment dans la presse et ça fait un lien avec le film qui sort le 15 novembre prochain, le film dans lequel Clotilde M joue puisqu'elle porte le bébé de deux garçons. Alors là, on est dans la gestation pour autrui. Mais la question qu'on vous a posée, vous, c'était sur la procréation médicalement assistée et vous avez dit « je ne suis ni contre ni pour, je ne me prononcerai pas ». Ça veut dire que maintenant, vous êtes obligés de vous prononcer sur des sujets que vous ne maîtrisez pas forcément. C'est ça le problème quand on devient député. Oui. Alors que faire ? Sauf que ce n'est pas parce qu'on est député qu'on a la science infuse et ce n'est pas parce qu'on est député qu'on a un avis sur tout. Et puis, si vous regardez la fin de l'interview, puisque l'intervieweur était très insistant, il y avait un fort accent du Sud-Ouest. C'était Jean-Michel Apathy. L'intervieweur, à un certain moment, il me dit « vous n'avez pas d'avis ». Je lui dis « si, j'ai un avis, mais je vais le garder pour moi pour l'instant ». Pourquoi je le garde pour moi ? Parce que d'abord, il n'est pas tant que moi, d'abord, tout le monde s'en fout de mon avis sur la paix. Le qu'Apathy, lui, il n'a pas d'avis, mais il ne le garde jamais pour lui. Ça reste un bon interviewer tout de même. C'était pour faire un bon mot, là. Pardon ? Ça va être coupé ? Non, pas du tout. Pourquoi ça serait coupé ? On sent le gars de la police, là. Pas du tout. Très bien. Du coup, je suis troublé. l'avis de Jean-Michel Fauver sur tout, ça deviendrait la somme. Et puis, je n'ai pas des avis tranchés sur tout. Donc, chacun son domaine ? Non, non, mais je pense que je suis comme tout le monde ici. Je n'ai pas des avis tranchés sur tout. Et moi, sur la PMA, j'ai un avis aujourd'hui, mais je ne demande qu'à évoluer si on arrive à me convaincre et si j'arrive à voir les arguments qui me font évoluer sur quelque chose. Vous attendez qu'il y ait débat, finalement, et que le débat j'attends que ce débat m'enrichisse. Et s'il ne m'enrichit pas, je resterai sur mes positions. S'il m'enrichit, je changerai peut-être de position. Je ne sais pas. Allez voir le film. Le film sort le 15 novembre prochain. Ça s'appelle Diane a les épaules et ça vous fera en tout cas, effectivement, vaciller peut-être sur vos positions ou réfléchir ou vous conforter dans vos idées parce que c'est tout l'intérêt du film Diane a les épaules. Et puisque vous aimez, j'en profite pour faire un petit tour de table en votre présence, puisque vous aimez vous divertir, vous avez besoin de ça. Voir des films sans violence, quoique parfois il est violent avec les enfants. Daddy Cool qui sort le 1er novembre prochain. Voilà les conseils que je peux vous donner pour le cinéma. Et en revanche, je crois qu'on aura donné envie à nos téléspectateurs ce soir de lire votre livre Patron du Raid publié chez Maroy et Guispa. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ferrer. Merci beaucoup. Merci. Vous avez été gentils. Merci.